et de collaborer avec tous ceux qui entendent le même son, qui vibrent pour les mêmes choses et qui souhaitent ainsi progresser, voire progresser le royaume de Dieu dans notre nation. Alors, quand j'ai demandé à Robert s'il y avait un thème, un sujet plus particulier qu'il aurait aimé que j'aborde, il m'a dit, je peux parler de ton rêve pour les réseaux dans lesquels nous sommes, pour les églises. Et le verset qui est venu à mon esprit à ce moment-là, enfin un petit peu après, c'est un verset qu'on trouve dans le livre des Actes. Alors, ce n'est pas Acte 29, mais c'est quand même toujours Acte 29, quelque part. C'est dans Actes au chapitre 9 et au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. C'est un texte, comme beaucoup d'autres dans l'Écriture, qui peut ressembler à une utopie. Parce qu'en fait, quand on regarde le contexte, peut-être qu'on n'a pas la même définition de la paix. Quelques instants, avant que ce texte ne vienne, il y a la mention de la persécution dont Paul a été victime. À ce moment-là, il en a connu d'autres, mais il a failli perdre sa vie. Quelques temps auparavant, on voit cette Église secouée, l'Église de Jérusalem, par des murmures, par un mécontentement. À un moment donné, lors d'une réunion, un couple est terrassé comme cela par, pour le dire, le jugement de Dieu, Ananias et Saphira. Et on a dit, oh là là, nous, notre image de la paix, notre conception, c'est un long fleuve tranquille, sans trop de remous, où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Peut-être que, finalement, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut pour l'Église. Je crois que cette parole-là, elle est vraie pour l'Église de Jérusalem, bien sûr, mais elle est vraie pour notre Église aussi. Et moi, j'ai envie de dire, l'Église est en paix, à Paris, dans l'île de France, en Alsace, en Bretagne, dans toutes les régions de France, et dans toute la francophonie. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, cela ? L'Église est en paix, à Paris, en Ile-de-France, en Bretagne, en Alsace, en France, dans toute la francophonie. Alléluia ! Elle s'édifie, elle marche dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroît, elle se développe par l'assistance du Saint-Esprit. Quel magnifique texte, n'est-ce pas ? Que nous recevons, non pas comme une description d'une Église passée. Ce n'est pas un retour en arrière, ni pour nos amis en Nouvelle-Calédonie, ni pour nous à travers ce texte. Ce n'est pas un regard nostalgique sur ce que Dieu a fait en son temps, mais c'est une promesse. C'est la capacité de Dieu, c'est la volonté, c'est le projet de Dieu pour l'Église. Moi, je suis né dans l'Église. Je suis né dans une maternité, comme tout le monde, presque. Je suis la quatrième génération de chrétiens. Je ne dis pas ça pour... c'est un privilège, mais c'est pas... j'y suis pour rien. Et comme cela a été dit, mes parents étaient pasteurs, ils le sont toujours, même à la retraite, ils sont toujours actifs. Donc je suis né dans l'Église, j'ai vu, en tant que fils de pasteur, le côté face, le côté pile, le côté jardin, le côté court, le côté privé, de la vie d'un ministère, et puis le côté public. J'ai tout connu. Et honnêtement, j'avais toutes les raisons pour, à ce moment-là en tout cas, pour fuir l'Église. Ça remonte à très loin, ça, parce que vous l'avez compris, je suis grand-père, donc voilà, ça fait quelques années, ça. Mais à un moment donné, surnaturellement, j'étais enfant, mais ça a été renouvelé au moment de la conversion à l'adolescence, une passion pour l'Église m'a été communiquée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, à travers les écrits de Paul. L'Église n'avait pas changé. Elle n'était pas plus spirituelle, elle n'était pas plus fun, elle n'était pas plus attirante qu'avant. Mais un autre regard est né dans mon esprit pour l'Église, avec une passion de servir le projet de Dieu pour l'Église. Et c'est ce qui m'a amené à renoncer, pour ma part, à tout autre projet, y compris professionnel. C'était mon histoire, ce n'est pas l'histoire de tout le monde, mais parce qu'on peut servir Dieu de toutes sortes de façons, pour me donner à l'Église. Les années ont passé, ce n'est pas toujours rose, passionnant, mais n'empêche que la passion de Dieu pour l'Église reste dans mon cœur comme l'agent du royaume de Dieu pour nos nations. Et c'est ça qui est dans mon cœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on a atteint, ce n'est pas quelque chose dans lequel on est arrivé. C'est quelque chose qui est là devant nous. On en vit les prémices. Et vous, vous êtes un peu plus loin que les prémices. Beaucoup apprécié d'être avec vous dans ce temps d'adoration. Je suis émerveillé par votre avancement dans la compréhension du projet de Dieu, dans votre capacité technique. Je remercie l'équipe de me permettre de passer ces quelques diapos pour un peu me donner un fil conducteur. Elles se sont démenées parce que je suis arrivé là un petit peu en perturbant leur fonctionnement. Merci beaucoup, vraiment. Je suis vraiment impressionné par ce que Dieu fait ici. Alors, on est chacun à un certain stade du projet de Dieu. On est tous en marche. Mais en tout cas, on va tous vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus beau que ce qu'on n'a jamais connu. C'est pourquoi on peut dire oui, l'Église est en paix. Cette paix ici, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité qu'on est toujours appelé à découvrir, à creuser, à accueillir. Parce que dans la pensée de Dieu, la paix, c'est précisément non pas le fait de n'avoir aucun problème, où tout va pour le mieux, on est vraiment super protégé, on a du succès dans tous les domaines. Non, la paix de Dieu, c'est plus que cela. C'est une plénitude. Et vous sentez cette plénitude ce matin ? C'est là. Ça a du poids. Ça nourrit. Ça remplit. C'est une plénitude qui est liée à l'accomplissement des promesses de Dieu. Je n'ai pas dit de toutes les promesses, parce qu'il y a encore des promesses à venir. Il faut de la persévérance, il faut avancer, mais déjà, on connaît, on goûte à la plénitude de sa présence. Et dans ce mot paix, dans le shalom biblique, vous savez tout ce qu'il y a. Oui, la prospérité. Oui, l'abondance. Oui, la sécurité. C'est un mot qu'on ne peut même pas traduire en français. Tellement c'est fort, tellement c'est riche. Il y en a plusieurs comme ça, dans l'écriture, dans la pensée biblique. C'est ça. Eh bien, l'Église est en paix. Le projet de Dieu, c'est un projet de paix. Je veux le dire ici, pour l'Église et pour les nations. Dieu a un bon plan. Dieu a un bon projet. Je ne souscris pas, comme je me sens en famille, je vais un peu dire le fond de ma pensée, par moment. Si je vous choque ou vous provoque, je vous en demande pardon. Vous pouvez très bien corriger, nuancer. Mais je ne souscris pas au discours pessimiste, au discours catastrophiste, ni pour le monde, ni pour les nations, ni pour l'Église. Parce que je crois que Dieu a un projet de paix. Le dessein de Dieu, c'est un dessein bienveillant. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Et c'est là où on est un peu en tension, parce que nous, on interprète paix par facilité, confort. Pas nécessairement. Mais au sein de chaque turbulence, chaque difficulté, la paix de Dieu, l'assurance de sa présence, l'assurance qu'il mène tout à bonne fin pour nous, l'assurance qu'il accomplit, ses projets pour nous, ne nous quitte pas. Elle nous permet de traverser chaque instant. Et cette paix, c'est un concept très riche, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. Elle vient de plusieurs choses. Dans ce texte, c'est clair. Comment est-ce que cette paix est déclinée ? D'abord, par le fait que l'Église s'édifie. Je voudrais pouvoir les autres verbes de ce texte comme un peu une description de la nature de la paix que Dieu veut mettre parmi nous. L'Église était en paix, elle s'édifiait. Édifier, construire, c'est un mot qui revient très souvent dans l'Écriture. Très souvent. Le premier que je vais citer, c'est celui de Jésus qui a dit, je bâtirai mon Église, je construirai mon Église. Édifier l'Église, c'est d'abord l'œuvre du Seigneur. Et c'est bon de nous le rappeler les uns et les autres. Vous qui êtes engagés dans des responsabilités, à quelque niveau que ce soit, vous qui priez, qui luttez pour voir le royaume de Dieu progresser, et bien c'est bon de se dire, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Ça paraît tout simple. Si ça vous paraît une banalité, attention. Attention parce que ça veut dire que peut-être il y a encore d'autres choses à découvrir. Non, ce n'est pas une banalité parce que c'est une proclamation de foi qui permet d'être dans l'assurance que Dieu va aller jusqu'au bout de ce bon projet pour les nations et pour l'Église. Donc Jésus bâtit l'Église, il pourvoit, il pourvoit. Et on est à la veille de voir de nouvelles choses qu'on n'a jamais imaginées, qu'on n'a jamais même pensées ni espérées, parce qu'il bâtit vraiment l'Église. Mais la construction de l'Église, c'est l'œuvre de chacun aussi. Je sens la mobilisation ici de l'Église. À travers ses clips, à travers tout ce que je ressentis à l'esprit, je sens que vous êtes une Église de constructeurs, de bâtisseurs. Amen. Les bâtisseurs de l'impossible, au sens humain, mais pas au sens de Dieu. L'Église de bâtisseurs. Et quand on est ainsi engagé dans l'Église, alors on veut tout faire pour construire, pour édifier. C'est une discipline de vie, c'est une culture, c'est une mentalité qui oriente notre langage, notre regard. Souvent, on colporte comme cela des paroles négatives ou d'inquiétude. Que ce soit pour la nation, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour une situation. Et on contribue à maintenir un climat un peu d'inquiétude et de pessimisme. Mais dans l'Église, quelque chose en nous, par l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, nous rend capables de chercher toujours ce qu'il va construire dans les relations. en ne se battant pas pour des opinions. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais on cherche ce qu'il construit. L'amour édifie. Une bonne parole qui édifie. Dans l'Église, en famille. Ce matin, on est submergé des paroles positives. J'apprécie le ton de reconnaissance qu'il y a au milieu de vous. pour tout ce qui est fait, pour tout ce qui est vécu. Ça, c'est construire. Ça, ça construit. Une bonne parole édifie. Elle relève. Les paroles peuvent tuer, peuvent blesser, peuvent anéantir des vies. Quel que soit l'âge, quelle que soit la notoriété, quelle que soit l'expérience, quelle que soit l'apparence extérieure. On peut être intérieurement détruit par des paroles reçues dans l'enfance ou parfois dans le milieu professionnel ou en famille encore qui nous ont détruit. Mais nous, on a choisi de construire. Alors la paix, elle vient de l'art aussi. Un climat de paix, c'est quand tout le monde veut construire. Tout le monde veut éduire. Ce n'est pas un langage, pour autant, superficiel. Ce n'est pas un langage hypocrite. C'est juste la proclamation du bon projet de Dieu sur la vie de chacun et que ce projet réussira. Donc, ça oriente notre langage. Ça oriente nos actions. Les charismes aussi, les dons que l'on a, ils sont faits pour quoi ? Ils sont donnés pour quoi ? Pour l'édification, pour la construction de l'église. Ils ne sont pas faits pour la promotion de nos vies, de nos auctions, de nos appels. Non, ils sont faits pour que, ben voilà, ça permet de savoir si ce que je fais, ce que je dis, de filtrer, si ça va vraiment contribuer à construire ou si peut-être, ben, ce n'est pas le moment. Je parle de l'agent dans le détail de la vie de l'église. Mais, ce matin, je voudrais insister plus particulièrement sur un aspect particulier par lequel le Seigneur construit et édifie l'église. Je voudrais faire une petite pause sur ce verset d'Ephésiens, chapitre 4, verset 11, qui fait partie des versets clés aussi pour la construction de l'église. Le corps, l'ossature du corps. Chaque membre du corps est important, mais ce corps n'est pas un corps désarticulé. Ce n'est pas un corps désordonné. Ce n'est pas un corps qui vit dans l'anarchie. C'est un corps qui est solidement tenu par les jointures que l'Écriture décrit comme étant les ministères. Je vais lire un instant, et vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère ou du service et de l'édification du corps de Christ, la construction du corps de Christ. Nous sommes dans un temps particulier. Ça fait 30 ans que le Saint-Esprit a soulevé ce voile qui couvrait ce mystère de ses ministères, mystère des ministères, vous me suivez, ça va, qui sont donnés à l'Église pour sa construction, pour son édification. Quand je dis ça, je mesure combien nous sommes au tout début d'une nouvelle compréhension de la structure de l'Église. Et ce que je veux simplement éveiller parmi nous ou encourager, c'est cette ouverture, cet accueil à la diversité des onctions, des compétences, des capacités pour lesquelles le Seigneur a pourvu. Je bâtirai mon Église. Et dans cette promesse, ça veut dire qu'il pourvoit à une multiplicité, une diversité d'onctions qui sont toutes nécessaires et indispensables à la paix, à la croissance et au développement de l'Église. Ça fait 30 ans qu'on comprend, une trentaine d'années qu'on commence à dire et à comprendre un peu mieux ce qu'est le ministère apostolique, le ministère prophétique et puis les autres ministères. On est un peu plus habitué, pasteur, évangéliste, c'est assez évident, encore que. Mais apôtre et prophète, je dois dire que j'ai beaucoup de retenues par rapport à ces termes-là. Dans notre famille d'Église, nous croyons à ces ministères, nous voulons en faire la promotion, non pas des hommes, mais des onctions que Dieu libère à travers ces ministères, parce que nous croyons que c'est indispensable à l'Église aujourd'hui. L'Église est en carence, elle souffre de la révélation et de la faiblesse de ces ministères-là aujourd'hui. En France, l'Église est orpheline, elle est dans une situation de fragilité parce que ces ministères ne se peuvent pas... Ils sont là, parce que Dieu pourvoit. On ne va pas les créer, on ne va pas les... Non, ils sont là. Je bâtirai mon Église. Mais dans un temps où le Seigneur veut les révéler pour que le peuple de Dieu les reconnaisse et qu'ainsi ils soient libérés dans tout le potentiel qu'ils peuvent communiquer à l'Église. C'est notre orientation dans le réseau de nouvelles connexions. Nous croyons que ces ministères sont importants pour l'Église et ils sont importants pour la société. Dans notre culture, nous voulons promouvoir aussi des ministères apostoliques, prophétiques et ainsi de suite. Aussi, dans les différentes sphères de la société, dans l'éducation, dans l'économie, dans la politique, dans le travail social, dans les arts, dans tout ce qui fait la structure d'une société. Parce que nous croyons que c'est le projet de Dieu. On ne va peut-être pas parler nécessairement d'employer les mêmes termes. Mais est-ce que vous comprenez que derrière ces mots, il y a une puissance de construction ? Dans le ministère apostolique, il y a un ministère de fondement. Le ministère prophétique, il y a un ministère de révélation. Enseignants, évangélistes, pasteurs, tout ça ce sont des options. C'est un potentiel qui est donné à l'Église pour le construire. Et vous avez le privilège d'être dans un réseau d'Églises, dans une Église dans laquelle ces réalités existent. Je n'ai pas l'impression de parler une langue étrangère, de parler un langage commun, mais je voudrais vous encourager à cela. C'est essentiel. C'est essentiel non seulement pour les ministères qui vous servent, mais c'est essentiel pour l'Église. Votre Église a manifestement, et je le dis très humblement, parce que c'est évident et j'en suis au bénéfice, votre Église a cette dimension-là, d'une Église apostolique et prophétique, qui sert les nations. On le vit ce matin, mais je sais que c'est une longue histoire, et ce n'est pas nouveau. Je voudrais le souligner, je voudrais le poser, parce que ce n'est pas toujours facile, quand on est dans sa propre Église, de parler de ces choses-là, et peut-être de ne pas s'auto-proclamer, ce n'est pas cela, mais d'avoir l'impression de se mettre à l'avant. Je voudrais ici, humblement, en tant que frère, en tant qu'ami, vous dire que ce potentiel-là, il est au milieu de vous. Et l'Église sera en paix, et d'autant plus que la structure que Dieu veut lui donner par cette diversité de ministères va se mettre en place. De lui, tout le corps, bien ordonné, je ne l'ai pas écrit ici, mais je l'ai dans mes notes, de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent. Je ne crois pas à une Église formelle, je ne crois pas à une Église religieuse, je crois à une Église ordonnée selon Dieu. Le corps, bien ordonné et cohérent. La liberté de l'esprit, ce n'est pas une anarchie dans laquelle chacun fait ce qu'il veut, même si chacun est responsable d'obéir à la voix de Dieu, mais il y a une cohérence qui est donnée par les ministères, une solidité, une dimension de rassemblement, une dimension collective. grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, les jointures, ce sont ces ministères-là. Et vous pouvez voir la santé d'une Église, la santé d'un réseau, à la reconnaissance de ces ministères, ou non. Et aujourd'hui, il faut prier. C'est un mystère encore, on n'a pas tout compris de cela, c'est le projet de Dieu. Le projet depuis 2000 ans, dans lequel on n'est pas toujours entré, au cours de l'histoire, dans lequel aujourd'hui le Saint-Esprit met le projecteur, met l'accent, mais sans lui, on ne pourra pas en vivre la réalité et le dynamisme. Je sais que ça peut échapper à plusieurs d'entre nous ici, je ne vais pas m'y arrêter très longtemps, mais je voudrais dire que c'est notre volonté ensemble d'encourager cette libération de ces différentes actions pour que l'Église se développe selon le projet de Dieu et qu'elle soit dans la paix de Dieu telle que Dieu l'a prévue. Et c'est Dieu qui le fait. Et on va, là aussi, dans ce domaine-là, on est à la veille de nouvelles formes de compréhension, de nouvelles révélations, de nouvelles étapes que je me refuse d'imaginer pour laisser à Dieu la liberté de les créer et de les innover. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Là, je viens de le dire, ça, le développement de l'Église passe par l'exercice et la mise en œuvre de la diversité de ces actions-là. On y reviendra peut-être en priant. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Là, peut-être que vous vous dites, oulala, ça y est, il fallait bien qu'on y arrive. À un moment donné, ça devient grave, ça devient sérieux, la crainte de Dieu. On entend souvent parfois des paroles prophétiques, la crainte du Seigneur, on a perdu la crainte de Dieu. Bon, c'est pas du tout sur ce terrain-là que je me tiens. Je crois, c'est ce que cette écriture nous dit, que la paix dans l'Église vient aussi de cette marche dans la crainte de Dieu. Mais je voudrais dire ici que ça n'est pas une crainte religieuse. Et peut-être que s'il y a un combat à mener aujourd'hui, il n'est pas seulement contre les puissances et les autorités et les dominations à l'extérieur, dans les lieux célestes. il n'est pas seulement contre le contexte social et culturel dans lequel on est ou politique qui pourrait tenter de nous priver d'une certaine liberté de conscience ou de culte parce qu'il faut toujours être vigilant sur ces questions-là. Bien sûr, il faut être présent sur ces terrains-là. Mais la conviction a été renforcée dans mon esprit ces temps derniers que l'ennemi contre lequel nous avons à nous battre n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et pour moi, et pour vous, il porte un nom, c'est la religion. C'est au sens de l'esprit religieux. Je ne parle pas des religions, je ne parle pas de telle ou telle dénomination, je parle de l'esprit religieux. J'ai découvert ces derniers temps que l'esprit religieux n'était pas une des oppositions, une des manifestations de la chair, comme cela, au milieu d'autres et que l'esprit religieux, je n'ai pas le temps d'entrer en détail ce matin, est au cœur, à la racine du péché originel. Il nous a été inoculés en même temps que la révolte contre Dieu. Nous, on dit que dans Genèse 3, quand l'homme et la femme se sont révoltés contre Dieu, ils ont voulu s'émanciper de Dieu et ne plus avoir affaire à lui. Oui, et on pense, nous, que la révolte, la chute, c'est la rébellion ouverte contre Dieu. Eh bien, non. Je pense que la chute, c'est la volonté de se substituer à Dieu en créant sa propre religion. Le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est pouvoir se dire à soi-même, se dire nous-mêmes, ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est toutes les dimensions religieuses. Les commandements humains dont Paul dit dans Colossiens qu'ils satisfont à la satisfaction, qu'ils contribuent à la satisfaction de la chair. Tiens, tiens. Il y a des commandements de la part de Dieu. L'esprit religieux fait que parfois ces commandements sont vécues comme des obligations et finalement deviennent une religion humaine et une tradition. Aujourd'hui, le débat, le combat et le débat, c'est ou bien la religion ou la grâce. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais je crois que marcher dans la crainte de Dieu, c'est la réponse à la révélation de la grâce de Dieu. Cette grâce-là, dit l'Écriture, elle nous pousse à la repentance. Pour ceux qui pourraient penser que la grâce, c'est vraiment le laisser aller, la porte ouverte, le chèque en blanc pour toute notre folie, notre liberté, le laxisme, pas du tout. Il n'y a rien de plus bouleversant, il n'y a rien de plus crucifiant, il n'y a rien de plus humiliant pour nous que la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on ne la supporte pas et que tout en en prenant une partie, on la complète par des ingrédients humains, des commandements humains. C'est toute l'histoire de l'Église du 1er siècle. Dans les Épitres, vous trouverez ça. Certains respectent les jours, d'autres s'abtiennent de nourriture. Parce qu'il faut bien la foi, oui, la grâce, oui, mais quand même. Moi, j'ai un petit test maintenant, c'est que chaque fois que dans ma vie ou dans ceux avec qui je suis, j'entends, avec qui je m'adresse, j'entends la grâce, oui, mais c'est bon, c'est bon, pas la peine d'aller plus loin. C'est que quelque chose en nous rejumme contre la grâce. Et on a peur de ne pas être à la hauteur des exigences de Dieu, de ne pas lui satisfaire, de ne pas être dans la sainteté comme il le veut. alors on va rajouter des choses, des commandements, des traditions et toute l'histoire de l'Église en est témoin. Église, quelle qu'elle soit, traditionnelle ou non traditionnelle, charismatique ou non charismatique. Chaque fois qu'il y a un sentiment de gêne, de malaise, intérieur, une espèce par rapport à Dieu, de crainte, de peur, qui se traduit dans les relations aussi, qui se manifeste par le jugement, par la critique. L'esprit religieux va avec la critique parce qu'on n'est jamais à la hauteur et les autres ne seront jamais à la hauteur. La critique, ce n'est pas neutre, c'est une des médecins de l'esprit religieux et on pourrait rallonger cela. Chaque fois qu'intérieurement, il y a ce sentiment d'insatisfaction. Alors pas l'insatisfaction que le Saint-Esprit produit qui, elle, nous pousse, nous tire vers Dieu. Et ça, c'est la bonne satisfaction qu'elle grandit dans nos cœurs. Mais l'insatisfaction par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'Église, par rapport à Dieu aussi. On ne le dit pas, mais on a son idée sur la façon dont Dieu devrait répondre à nos besoins, guérir tous les malades, solutionner tous nos problèmes. Et s'il ne le fait pas, on n'ose pas lui dire « Eh ! » Non, on s'est bien élevé. On dit, si l'Église prie un peu plus, si on était plus sains, peut-être que ces choses-là n'arriveraient pas. C'est quoi ça ? Oui, il faut prier, oui, il faut grandir dans la sainteté, mais pas dans cet esprit-là pour mériter et pour obtenir de Dieu une plus grande mesure de sa bénédiction. La grâce, c'est l'amour de Dieu inconditionnel. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Certains pensent qu'une fois qu'on reçoit la grâce de Dieu, ensuite, il faut rembourser. un jour, on a entendu un prédicataire qui disait « Oui, la grâce, les dons de Dieu, c'est gratuit, mais l'entretien coûte cher. » Vous voyez cette ambivalence ? Cette ambivalence en nous qui fait que, il ne faut toujours falloir en rajouter, essayer d'être à la hauteur et devant Dieu et devant les autres. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on peut imaginer. La grâce de Dieu, dit l'Écriture, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, à, eh bien oui, bien sûr, renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pire. Je ne vais pas prendre trop de temps sur ce texte-là simplement pour dire que la grâce de Dieu est une source de transformation, une source de purification et une source de motivation. Il n'y a rien de plus puissant comme moteur pour la sainteté, pour l'amour pour Dieu, pour l'évangélisation, pour l'engagement que la grâce de Dieu. J'ai l'habitude de dire dans mon église quelque chose qui pourrait coûter cher. Je dis, écoutez, si vous êtes engagé par devoir pour qu'on ne vous fasse pas de reproche, pour être à la hauteur de ce qu'on attend de vous, parce qu'il faut bien pallier un besoin, si vous êtes engagé pour ça, s'il vous plaît, arrêtez. Alors ça, c'est dangereux parce que du coup, on peut se retrouver tout seul. Mais ça ne fait rien. Moi, j'ai dirigé l'église pendant des années avec une pression sous laquelle j'étais et dans laquelle je mettais les autres. Une pression qui était apparemment juste. Il fallait que le royaume avance. Il faut que tous ses ennemis soient sous ses pieds jusqu'au dernier. Il faut y aller, il faut foncer. Et j'ai mis une pression sur l'église. C'est évident. je n'étais pas conscient mais oui, je vivais moi-même sous cette pression. Ma famille vivait cette pression. L'église vivait cette pression et pas seulement l'église mais le réseau dans lequel j'étais. et puis un jour Dieu a tout cassé. Tout s'est cassé la figure. Tout ce que j'avais construit, tout ce en quoi je mettais ma réalisation, mon sentiment d'accomplissement, ma fierté. Ça ne s'est pas vu tellement. Extérieurement, tout semblait aller bien. Et moi, je voyais bien les domaines dans lesquels Dieu était en train de faire tomber. Tout s'est cassé la figure. J'ai perdu ce que je croyais être ma réputation, ma réalisation, mes accomplissements. Tout ça, c'est mort. Renoncer, c'est la grâce de Dieu. Il y a des épreuves qui sont l'expression de la grâce de Dieu. non pas que Dieu se plaît à cela, mais des fois, il n'y a que ce chemin-là pour nous amener à renoncer. Oui, mais les désirs de ce monde, c'est aussi ça les désirs de ce monde. C'est l'ambition qui se cache derrière notre engagement. Et ainsi de suite, c'est aussi ça. Il ne faut pas penser l'esprit des désirs de ce monde comme étant des péchés grossiers auxquels on a renoncé par sa grâce, bien sûr, et qui sont déjà traités. Non, non, non. Tout ça, ça s'est cassé la figure. Et je suis mort à tout ça. Ma prière, c'est de dire, Seigneur, je suis mort et je veux rester mort à cela parce qu'on ressuscite vite sur ce plan-là. Mais ce n'est pas la bonne résurrection, vous l'avez compris. Renoncer pour vivre. Donc, d'un coup, je dis, Seigneur, que j'apprenne à ne plus jamais mettre la main à l'arche comme Usa, pour ceux qui connaissent la Bible. Ne plus mélanger à ton œuvre, à ta grâce, à ta puissance et mon zèle et ma prétention et mes méthodes et mon expérience et ma compréhension. Au départ, je suis enseignant. Je connais un peu ma Bible. Je connais un peu les principes bibliques. Et très vite, des principes s'établissent en nous. Et moi, j'avais... Je regarde l'heure quand même. J'avais une personne qui m'exprimait, y compris à la maison, pour dire c'est un principe. Point. C'est un principe. Je peux vous dire qu'il était très difficile de me persuader du contraire. Je suis encore connu comme cela dans mon entourage proche. C'est que, en principe, je suis difficile à convaincre et si on veut corriger ou dire son avis, il faut vraiment avoir une bonne argumentation parce que, voilà, je réfléchis de manière assez globale et en principe, il n'y a plus beaucoup de marge pour... Donc, moi, j'ai dit c'est un principe. Alors, je crois au principe. Il y a des lois spirituelles. Il y a des... Bien sûr, mais ces principes étaient devenus dans ma vie ceux qui dirigeaient ma vie. et ceux par quoi je dirigeais les horizons dans lesquels j'étais. Et ce n'est pas ça la religion. Ce qui est bien et ce qui est mal. Tu dois, tu ne dois pas. Vous allez me dire mais alors, on fait quoi alors maintenant ? Du coup, il n'y a plus de règles. Si. Mais la grâce de Dieu, c'est autre chose. Elle nous enseigne à renoncer et à vivre. Les gens qui passent leur vie à renoncer. Ça se voit d'ailleurs parce que c'est la tristesse, c'est la mort, mais jamais à vivre. Et j'aime cet équilibre de la grâce de Dieu. Oui, on renonce. La grâce de Dieu nous pousse à la repentance. Elle nous confond devant Dieu. Elle nous met à genoux, à plat ventre et encore plus bas si on le pouvait. Mais elle fait naître en nous son œuvre. La capacité de l'aimer, de le servir par sa force. le plus libre possible, toujours plus possible, toujours plus libre de nos mélanges, de nos principes, de notre religion fut-elle charismatique. Et je prie pour que cette grâce passe en œuvre dans nos vies. Elle nous enseigne à renoncer et à vivre d'une manière sensée, juste et pieuse. Il y a de quoi c'est tout un programme. Mes relations avec moi-même, mes relations avec les autres, mes relations avec Dieu sont transformées par la grâce de Dieu. Je ne lis pas ma Bible parce que je dois lire ma Bible. j'ai pris la décision de ne jamais dire combien de fois ou quelle méthode j'employais pour lire la Bible et combien de fois je lisais la Bible par an. Parce que je me dis ça c'est ta vie, c'est ton affaire avec Dieu. Si tu le dis, ça peut très bien être pris comme je dois, il faut, et quelqu'un va pouvoir essayer de faire la même chose ou un principe encore. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que l'esprit religieux qui nous prive de la grâce et qui nous prive de la paix, qui nous met dans l'insatisfaction permanente, l'esprit religieux dans l'inconfort, dans le malaise, dans le mal-être, l'esprit religieux va se mixer, ou s'immiscer dans tout ce qui est juste, dans tout ce qui est bon, dans tout ce que Dieu veut. Et il faudra toujours que l'esprit de Dieu vienne faire le tri entre ce qui vient de son esprit, ce qui vient de sa grâce et ce qui vient de notre chair. Je ne dis pas ça pour vivre dans la crainte permanente, oula, on ne sait plus où on met les pieds, non, 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 juste pour avancer dans la liberté mais dans la conscience qu'avec la meilleure volonté du monde, nous pouvons être tenus par l'esprit religieux. Et ce qui va faire qu'aujourd'hui, le pays va changer, ce n'est pas une religion de plus, ce n'est pas une fédération de plus, ce n'est pas de grands prédicateurs, même s'il en faut, ce qui fait que le pays va changer, c'est qu'il va envoyer dans notre nation un fleuve de grâce qui va toucher les cœurs. L'esprit de Dieu est sur moi car il m'a ouin pour annoncer de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Pourquoi jusqu'à présent la religion enfonce ceux qui sont humiliés ? J'ai enfoncé ceux qui sont humiliés parfois par ma religion alors que l'esprit de Dieu relève, il prend les plus bas et les relève. Et moi, je vois ce fleuve qui touche notre nation, on commence par l'église et pas seulement. Ça va prendre des formes nouvelles, inattendues, surprenantes, choquantes peut-être, comme Jésus devant la femme adultère. Où sont ceux qui t'accusent ? La loi dit, la Bible dit, ah ah, il faut du culot pour citer la Bible et la loi à Jésus quand même. C'est un peu ce qu'on fait aussi. La Bible dit que, voilà, je veux juste dire ici que là, vraiment, je prends le risque de dire que si notre évangélisation, si notre présence au monde, si notre témoignage dans la société commence par la Bible dit que, s'il vous plaît, rentrons à la maison, mettons-nous devant Dieu et dire Seigneur. Devant cette femme adultère, adultère, la Bible ne l'élude pas, ne cherche pas à édulcorer les choses, Jésus qui dit, où sont ceux qui te condamnaient ? Je ne te condamne pas moi non plus, va et ne pêche plus. Et là, vous avez toute la puissance, tout le miracle de la grâce parce qu'avec la parole de Jésus et la capacité d'aider à cette femme, le pardon d'abord, mais sa capacité à ne plus pécher et à marcher dans une nouvelle vie. C'est ça, la grâce de Dieu. Jésus n'a jamais repoussé par des principes, par des enseignements, par des prises de positions éthiques, il n'a jamais repoussé ceux qui étaient battombés, il était avec eux. C'est ce que d'ailleurs les gens religieux lui reprochaient. Évidemment, c'est logique. Mais sa présence n'était pas du compromis, ce n'était pas du laisser-aller, du laxisme, c'était la grâce de Dieu qui vient auprès de ceux qui sont humillés et qui les acceptent, qui nous acceptent, tels que nous sommes. Dieu t'aime. Et nous, on dit, oui, oui, Dieu t'aime. Oui, mais Dieu t'aime. Oui, d'accord, Dieu t'aime. Dieu vient, je t'aime. Mais Seigneur, si tu savais, je t'aime. et sa puissance vient pour purifier, pour relever et pour redonner vie. Et la capacité de vivre selon les lois de Dieu, parce qu'il y a des lois de Dieu, mais par sa force et par son esprit et pas par notre propre force. C'est cela que nous voulons être porteurs. C'est comme cela que le royaume de Dieu va toucher toutes les espaces et c'est comme cela que la paix va gagner non seulement l'Église que l'on voit, mais tous ceux qui sont appelés à rejoindre l'Église et que Dieu attire à lui. Et ils viennent de chemins nouveaux, de chemins inédits. Mais Dieu sait les trouver. Saurons-nous les accueillir ? Saurons-nous les accepter ? Ou mettrons-nous encore des barrières en disant dans l'Église ? Je ne donne pas l'exemple là, mais je vous laisse trouver vous-même les exemples. Ce texte-là, il s'est donné lui-même pour racheter un peuple, le purifier et en faire un peuple zélé pour les œuvres bonnes. Il n'y a rien de plus radical que la grâce, mes amis. Sauf que la grâce ne vous conduira jamais à prendre des positions pour ou contre. je veux être bien compris. Je manque un peu de temps, donc je prends le risque. Dans le sens, bien sûr, on est contre les choses qui se déplaisent à Dieu. Mais dans la communication, dans la relation, eh bien, on ne met pas cette prise de position en premier. On vient pour rencontrer l'individu dans sa souffrance, dans son désarroi. Et là, la grâce de Dieu fait son travail. Quelques semaines, j'étais en souci parce qu'une personne s'engageait avec le Seigneur et puis sa vie n'était pas, comme on dit, dans certains milieux, n'était pas vraiment en règle apparemment. Et j'étais mal. Et pourtant, je dis, il faut absolument, il faut absolument qu'on soit cohérent avec ce message qui n'exclut pas, qui ne met pas dehors. Et en même temps, j'étais mal à l'aise. J'étais dans l'insécurité. J'ai dit, mais il ne faut pas non plus qu'on laisse faire n'importe quoi. Et, j'ai parlé avec cette personne sans mettre les principes en avant, en expliquant le bien fondé de ces principes-là, en montrant que le but, c'est la paix, c'est la bénédiction. Et puis, on l'a baptisé. Quelques semaines après, quelques mois après, j'étais encore dans ce souci. j'ai dit, est-ce que tu n'as pas ouvert une porte ? Tout ce truc-là. Mais, oui, on n'est pas sûr ou on ne l'est pas. Est-ce que tu n'as pas ouvert une porte ? Quelques mois après, je rencontre cette personne, on me parle d'un autre sujet, puis elle revient elle-même sur ce sujet, ce sujet dans lequel j'estimais qu'elle n'était pas en règle. Tu sais, au fait, c'est réglé, depuis longtemps, avant mon mater, j'ai pris la décision de... Et là, j'ai pris une claque. Magistral, je n'ai rien dit, j'ai dit, oui, très bien, très bien, super. Mais intérieurement, bouc ! Parce que Dieu, sa grâce, avait fait son œuvre. Et ce n'est pas mes lois, mais mon règlement intérieur d'Église qui a fait l'œuvre. C'est sa grâce. Et ça tient. Ça tient. Parce que quand on s'oblige, ça explose. La grâce de Dieu. Et je termine. Elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. La croissance et le développement dont je veux parler ici, c'est l'accomplissement de la vision. Ce n'est pas simplement la croissance numérique ou même la croissance en structure, c'est la croissance dans l'accomplissement de la vision. Elle se développait en Judée, en Samarie. Elle était donc dans cette... dans cette trajectoire de acte 1-8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Galie, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'accroissement que Dieu veut nous donner, c'est de nous faire entrer dans la vision que l'on porte. Je sais que vous avez une vision spécifique en tant qu'Église, en tant que réseau. C'est une vision donnée par Dieu. Elle est donnée par Dieu. Communiquée par l'Esprit de Dieu à chaque cœur. Elle est en route. et la paix de Dieu, la joie, le sentiment vraiment d'accomplissement, mais selon Dieu et pour sa gloire, vient quand le Saint-Esprit nous rend capables d'entrer peu à peu dans notre vision. Et ça sera ma prière. Je vais aller vite maintenant. Parfois, cette vision, elle passe par des chemins, on l'a déjà dit, surprenants. quand Pierre est chez Corneille, il ne dit pas combien il a été secoué intérieurement. Comment imaginer entrer dans la maison d'un paillant ? Et pourtant, le Saint-Esprit lui avait parlé. Ça, c'est tout le dialogue intérieur de tous les leaders de toutes les Églises. La grâce, oui, la conduite du Saint-Esprit et en même temps, nos principes. Le Seigneur a su comment le faire triompher de ses principes pour conduire l'Esprit. Non pas que les principes n'étaient pas bons, mais il n'y en avait plus court aujourd'hui et il devait laisser la place à une nouvelle compréhension du projet de Dieu. Alors, il y a des choses nouvelles qui vont se passer. Pierre, Paul, Paul, c'est pareil. Comment se fait-il ? Vous imaginez que Dieu ait pris cet intégriste, persécuteur de l'Église pour en faire l'un des plus grands apôtres. Nous, on lit ça comme ça, ça nous paraît évident. Mais pour les gens de l'époque, on se dit, c'est vraiment pas ce que j'aurais fait. Réfléchissez à tout cela. Dieu a toujours pris des chemins nouveaux. Il nous prend toujours souvent à contre-pieds. Il vaut mieux pas trop chercher à contrôler parce qu'il nous prend contre-pieds et c'est très bien comme ça. Au moins, c'est lui qui fait son œuvre. Donc, cette vision que Dieu vous a donnée, elle va s'accomplir. Mais des fois, on s'est fait des films intérieurement. On s'est dit, oui, ça doit se passer comme ça. Voilà. Oui. Phase numéro 1, phase numéro 2, phase numéro 3. Si le Saint-Esprit nous les donne, pas de problème, ces phases-là. Et quand même, quand il nous les donne, laissons-le, lui, les mettre en œuvre. Sinon, on s'empare à nouveau des visions les plus belles et on veut arriver à les faire se produire, se réaliser. Ce n'est pas ça. Ce sera toujours par l'assistance du Saint-Esprit. Alors que Dieu ranime la vision et qu'il nous laisse libres, qu'il nous maintienne libres de cette vision de dire, Seigneur, c'est ton œuvre. Je fais ce que tu me demandes, je fonce, mais je veux prendre les chemins dans lesquels tu nous conduis. Cette vision, elle s'accomplit souvent au travers de moments difficiles. Il y a tout un refrain qui vient dans le livre des actes. Acte 9, 31 fait partie, mais acte 16, 5 aussi. Le livre des actes est rythmé par des affirmations de la progression de l'Église, de l'Évangile dans les nations malgré le contexte d'épreuves et de difficultés. J'ai pris cet exemple de l'acte 16, verset 5. Les Églises a fermissé dans la foi et augmenté en nombre de jour en jour. Ça vient après un moment difficile, avant un autre moment difficile, mais la paix que Dieu veut nous donner, c'est justement celle qui nous rend capable de traverser, y compris les épreuves, les temps d'inconfort, les temps d'insécurité, les temps d'ébranlement, mais sans perdre de vue que nos vies sont dans sa main et qu'on pourra avancer dans son projet. L'Église est en paix, ici au bon berger. Amen. Avec un nom comme ça, vous ne pouvez pas être franchement, l'Éternel est mon berger, mais c'est aussi votre responsabilité de devenir des bergers en tant qu'Église, en tant que réseau pour pouvoir conduire. Et pas seulement vous, mais notre souhait, c'est que notre nation soit couverte d'églises comme la vôtre, de réseaux comme les nôtres, qui s'associe, non pas pour devenir puissant, mais pour connecter dans l'esprit, pour tisser une toile, une toile dans notre nation qui permettra de créer une dimension où les ministères seront libérés, les réseaux seront rassemblés, la grâce de Dieu sera incarnée d'une nouvelle façon. Notre génération attend une nouvelle révélation des fils, des fils de Dieu, afin que le Saint-Esprit prenne sa place et remplisse cette nation de la connaissance de Jésus. Vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement, reprochez-t-on aux disciples ? Nous voulons que cette nation soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme l'eau couvre le fond des mers. Et c'est ce que Dieu veut, c'est la destinée de notre nation, c'est l'appel dans lequel nous voulons entrer ensemble. Est-ce qu'on peut se lever et invoquer le nom du Seigneur pour cela ? Seigneur, tu es vrai, tu es la vérité, tu ne nous conduis pas dans des chimères, tu ne nous conduis pas dans des rêves, dans des utopies, tu ne nous laisses pas dans l'insatisfaction et dans le désarroi, mais ta parole est là, tes promesses sont là, ton amour est là pour nous faire avancer dans tes voies et dans tes projets de paix. Je veux proclamer ces projets de paix pour l'Église, l'Église du Bon Berger, le réseau de familles d'Église Horizon, les églises de cette nation et de toute la francophonie, proclamer que oui, l'Église est en paix, oui, la paix de Dieu, elle est là, nous voulons la laisser s'épanouir, la laisser s'exprimer, nous voulons l'accueillir et nous voulons laisser Dieu mettre en nous les conditions pour que cette paix puisse grandir. Seigneur, merci, merci parce que l'Église, ton peuple est en marche, ton royaume est en marche pour le salut de cette nation, pour la guérison des opprimés, pour le relèvement des humiliés, pour l'établissement de ton royaume dans toutes les sphères de notre société pour que tu reviennes et que tu établisses ton règne pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Marc et restez debout frères et sœurs. Juste avant qu'on passe dans un temps d'adoration, je crois que Dieu nous a vraiment parlé ce matin et j'aimerais que nous puissions recevoir une offrande pour le Père Jean-Marc, le bénir. Et ce n'est pas juste bénir un homme, c'est vraiment de semer dans un ministère, de semer dans une grâce particulière. Il a parlé de là où Dieu veut amener notre assemblée, notre famille. Alléluia. Et donc cette offrande, c'est aussi une semence vers une vision, une vision de ce que Dieu peut faire en nous et pas exclusivement, bien entendu, à travers tout son peuple partout dans cette nation. Je crois que, vous savez que dans le 16e siècle, Dieu a élevé un homme, dans plusieurs d'ailleurs, mais que peut-être vous avez entendu parler de lui, Jean Calvin, pas trop loin de la région parisienne, il est né. Et puis, il a marqué sa génération, mais il a marqué les générations à venir. Et je crois que cet même esprit de courage, cet même esprit d'envisager une autre forme de l'Église réside en France. Ça fait partie de notre ADN spirituel. Et Dieu cherche encore une génération courageuse, une génération qui a de l'audace, qui dit, Seigneur, tout ce que tu veux, nous voici. Nous voici ce que tu veux, Seigneur, c'est bon pour nous. Alléluia, c'est vers cette vision que j'aimerais vous demander de semer. Alléluia, selon la conduite du Saint-Esprit, prions avec moi. Seigneur, merci pour ce message, merci pour cette façon de nous encourager ce matin, de nous parler dans notre esprit, de nous inspirer. Alléluia, de nous relever. Alléluia. Merci pour cette grâce extraordinaire qui coule parmi nous, Seigneur. Montre à chacun de nous comment nous pouvons semer vers cette vision et comment semer aussi dans ce ministère. de notre esprit.